Si un démon diabolique venait tuer tous les habitants de votre ville le jour de Noël, que feriez-vous ? Il y a de nombreuses années, ces adultes ont secrètement commis un terrible crime qui a provoqué la colère d'un puissant esprit ancien. Aujourd'hui, la sorcière est de retour pour se venger, et elle ne s'arrêtera pas tant que toute leur lignée n'en aura pas payé le prix. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre la sorcière cannibale dans Mother Krampus. Une invitée indésirable s'incruste au dîner de Noël. Et cette année, de la chair humaine est au menu. Dans une église de la ville, ce petit garçon aperçoit une traînée de bonbons dans l'allée. Sa mère distraite ne fait pas attention à lui quand il suit la piste jusqu'au bout de la rangée, où il découvre un véritable trésor de bonbons. Mais attention, c'est un piège. Une silhouette encapichonnée l'observe depuis l'embrasure de la porte, et elle lui fait signe de s'approcher en lui promettant d'autres friandises. Mais dès qu'il s'approche de trop près, il est enlevé en un clin d'œil pour ne plus jamais être revu ni entendu. Ok, les parents de ce gamin ou son prof de sport ne lui ont jamais dit qu'il ne fallait pas s'éloigner et accepter les bonbons des inconnus. Et je tiens les parents également pour responsable du fait que le petit Timmy ait fini dans le sac à patates de Krampus. Bon, il est peut-être trop tard pour lui, mais nous pouvons tirer des leçons de ses erreurs afin d'être prêts la prochaine fois quand cette chose se présentera. Tout d'abord, c'est certainement pas bon signe que cette créature flippante ait voulu s'approcher si près d'une église. La plupart du temps, les êtres maléfiques ont tendance à éviter ce genre d'endroit. Et donc, ce à quoi nous avons affaire ici est extrêmement dangereux. Le personnage ressemble à une personne qui vivrait dans une boîte en carton à l'arrière d'une salle de bowling. Et au son de sa voix, on pourrait croire... que soit elle fume un paquet de cigarettes par jour depuis 30 ans, soit c'est absolument pas une humaine. En plus, la créature s'est emparée de l'enfant en un clin d'œil. Et sans vraiment se battre. Ce qui laisserait penser qu'elle possède une force surnaturelle et qu'elle pourrait avoir un certain pouvoir de contrôle de l'esprit sur les enfants. Dans l'ensemble, on pourrait déjà dire que le Noël de cette année ne s'annonce pas très brillant pour les enfants de la ville. À moins que quelqu'un ne puisse arrêter cette chose avant qu'elle ne fera pas nouveau. C'est le moment idéal pour rappeler aux enfants qu'ils doivent s'enfuir et crier à tue-tête si un monstre à l'allure de faucheuse essaie de les mettre dans un sac de pommes de terre. Quelle que soit cette chose, il semblerait qu'elles doivent d'abord attirer les enfants loin de leurs parents avant de les emmener dans son sombre royaume. Les adultes devraient donc veiller à toujours garder leurs enfants près d'eux et être prêts à affronter cette créature à tout moment jusqu'à ce que les disparitions soient résolues. Le lendemain, la maman d'Emy vient la chercher plus tôt à l'école et elle a l'air stressée. Mais la petite fille est déçue d'apprendre que son père ne les rejoindra pas. « Il est trop occupé par son travail », explique sa mère. Mais nous allons bientôt découvrir qu'en réalité, il travaille sur sa nouvelle relation avec une femme plus jeune. Elle traverse la rivière et les bois jusqu'à la maison du grand-père. Mais quand elles arrivent, Amy se précipite dans sa chambre sans même faire un câlin à papy. Le vieil homme et Vanessa commencent à parler de ce qui s'est passé avec son mari. Mais il est déçu qu'elle n'ait pas encore dit la vérité à Amy. Pendant ce temps, Amy décide d'appeler son père et de lui demander de se joindre à eux pour Noël. Il est d'abord hésitant, mais sous les supplications de sa fille, il accepte finalement d'être là pour le dîner du lendemain soir. C'est alors qu'une mystérieuse femme se présente à l'improviste à la porte d'entrée. Et grand-père n'est pas très content de la voir. Elle insiste pour entrer, mais au lieu de la présenter à la famille, il se dépêche de la faire entrer et la conduit directement dans sa chambre. Il semblerait que grand-père ait ce que les jeunes appellent aujourd'hui une sex friend. Mais la vérité, c'est qu'elle n'est pas là pour son petit zizi. Cette femme Leslie sort un tas de rapports sur de jeunes enfants qui ont disparu dans toute la ville. Elle est convaincue que la sorcière est revenue et elle est venue l'avertir qu'ils pourraient tous être en danger. Grand-père ne veut pas l'écouter, mais la femme persiste à dire que c'est la vérité et elle finit par le convaincre de la rejoindre avec les autres survivants à l'église de la ville le lendemain soir. Alors qu'elle est seule dans sa chambre, Amy remarque une femme à l'allure sinistre vêtue d'une cape noire qui lui fait signe de l'extérieur. À ce moment-là, un vent anormal ou surnaturel fait claquer la porte de la chambre. Mais quand Amy se retourne, la femme a disparu. À l'école, Calum, l'ami d'Amy et ce gamin tyrannique sont laissés seuls en retenue quand ils entendent un bruit sourd qui provient d'une tente de camping dans le coin de la pièce. Il pense qu'il s'agit d'un intrus et la brute fait ce qu'il y a de plus logique et commence à ramper vers la tente. Calum tente de le prévenir, mais il est déjà trop tard. En un instant, la sorcière agrippe le garçon et le tire dans la tente. Et quand Calum et la prof vont vérifier, il n'y a plus aucune trace de lui. Ok ! C'est moi ou aucun des gamins de cette ville n'a d'instinct de survie ? N'importe quel enfant dont les cellules cérébrales n'ont pas été complètement appauvris par un visionnage excessif de Skibli Toilet aurait dû voir les drapeaux rouges à des kilomètres à la ronde. Il est évident que la sorcière doit avoir un certain pouvoir de contrôle de l'esprit. Mais un piège ne fonctionne que si on tombe dedans. Vous ne pouvez donc pas vous laisser guider par des pensées intrusives si vous voulez survivre. Maintenant, je ne comprends pas comment cette putain de tente de camping s'est retrouvée à l'intérieur d'une salle de classe. Mais là n'est pas le sujet. Comme il s'agissait d'une retenue après l'école, ces enfants auraient dû savoir que personne d'autre n'était censé se trouver dans le bâtiment. À l'exception d'eux, de leur prof et peut-être de quelques employés de l'administration. La prof avait quitté la salle de classe. Donc si quelque chose s'agitait à l'intérieur de la tente, on pouvait supposer qu'il y avait un problème. Ces enfants auraient évidemment dû garder leur distance ou passer immédiatement à l'offensive et donner un rapide coup de pied retourné sur le côté de la tente. Dès qu'ils ont senti un danger, ils auraient dû commencer à jeter leur chaise à travers la pièce comme s'il s'agissait d'un match de la WWE. Ensuite, il aurait fallu courir chercher un adulte de confiance le plus vite possible. Callum a eu la chance de s'en sortir, mais uniquement parce que son camarade de classe lui a servi de bouclier. Mais ça nous donne un autre indice sur le modèle de cette créature. Jusqu'à présent, il semblerait qu'elle ne s'en prenne qu'aux mauvais élèves. Ce gamin-là était une brute, tandis que le premier venait juste d'accepter des bonbons d'une étrangère et il n'avait pas arrêté d'interrompre sa mère à l'église. Donc tant que vous êtes sages, tout devrait bien se passer. Vous ne croyez pas ? Peut-être. D'un autre côté, la sorcière harcèle aussi Amy. Alors on dirait que même les enfants qui sont sages devraient faire attention. La sorcière a également attendu que l'adulte soit de nouveau parti avant de frapper. Pour l'instant, rester près des adultes semble donc être un bon moyen d'être en sécurité. En parlant d'Amy, il faut qu'elle parle tout de suite à sa mère et à son grand-père de cette putain de vieille femme flippante qui traîne dans le jardin au lieu d'essayer d'être pote avec elle. Il en va de même pour Calum. Il doit expliquer clairement aux adultes ce qu'il vient de voir, afin qu'ils agissent de manière responsable et puissent ainsi prévenir la prochaine attaque. Quant au père de Vanessa, il agit de manière très suspecte et si c'était moi à la place de Vanessa, je ne manquerais pas de le surveiller de près jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe vraiment ici. Le lendemain, Vanessa et Amy emmènent grand-père à l'église pour qu'ils puissent rencontrer le reste de son groupe de soutien aux survivants de la sorcière. La prof de Calum est présente ainsi que plusieurs parents d'enfants disparus et tout le monde semble être d'accord sur le fait que la sorcière est revenue. Il s'avère qu'une femme nommée Molly aurait enlevé et tué plusieurs enfants de la ville dans les années 90. Grand-père et les autres adultes avaient décidé de faire justice eux-mêmes. Ils l'ont emmenée dans les bois et l'ont tuée pour ce qu'elle avait fait. Comme preuve, Leslie fait circuler des photos floues d'une femme qui se tient dans les bois et tout le monde est immédiatement convaincu. À l'exception de ce type, Joe, qui pense que ce n'est qu'une légende urbaine. Leslie explique qu'à sa mise à mort, la femme Molly a jeté un mauvais sort sur les lignées de toutes les personnes impliquées. Et elle a juré qu'une ancienne sorcière connue sous le nom de Frau Perjta viendrait un jour les chercher, eux et leurs enfants. À ce moment-là, Joe doit sortir pour répondre à un appel téléphonique de sa baby-sitter. Mais il ne tardera pas à découvrir que ce qu'ils disent est vrai à 100%. Ok, c'est une information importante. Maintenant que nous avons un nom pour cette créature, nous pouvons commencer à en savoir plus sur ses origines, ses comportements et surtout sur la manière de la tuer. Frau Perjta est une déesse de l'hiver issue de l'ancien folklore allemand, dont le but principal est de punir les familles qui n'ont pas respecté leur tradition de Noël. Si vous avez travaillé pendant les fêtes ou si vous n'avez pas nettoyé votre maison, elle ne sera pas très contente quand elle le découvrira. On dit qu'elle apparaîtrait de deux façons, soit sous la forme d'une belle femme vêtue de blanc et entourée de neige, soit sous la forme d'une vieille sorcière échevelée au visage ridé, au nez crochu et à la cape noire en lambeau. Ce qui ressemble beaucoup à notre principal suspect ici. Certaines légendes disent qu'elle aurait également un pied anormalement grand, ce qui indiquerait qu'elle peut se transformer en animal. Pendant les jours de fête, Frau Perjta parcourt la campagne à la recherche de maisons où vivent de jeunes enfants. Si les enfants se sont bien comportés toute l'année, ils trouveront peut-être le lendemain une pièce d'argent cachée dans une de leurs chaussures. Ça semble plutôt inoffensif, non ? Mais pas si elle découvre que vous n'avez pas été sage. C'est là que les choses prennent une tournure beaucoup plus sombre. Si vous vous retrouvez sur la liste des méchants, faites attention. Parce que Frau Perjta va se faufiler dans votre chambre tard dans la nuit, vous ouvrir le ventre, retirer vos entrailles et remplir le trou de paille et de cailloux. Elle fera pareil si vous avez mangé autre chose que son traditionnel repas de poissons et de gruaux le soir de sa fête. Un seul biscuit de pain d'épices suffirait à vous faire massacrer. Personnellement, je dirais que c'est un peu extrême. Mais chacun ses goûts, je suppose. En raison de son pouvoir, Frau Perjta a fait l'objet d'un culte dont les membres faisaient des offrandes de nourriture et de boissons dans l'espoir de recevoir ses bénédictions. Un peu comme le Père Noël avec son verre de lait et ses biscuits, mais avec des meurtres en supplément. Certains jours de l'année, les habitants de la région du Tirol, en Europe centrale, organisent un festival en son honneur au cours duquel deux groupes se rencontrent au centre de la ville pour s'affronter à l'aide de bâtons de bois. Donc, maintenant que nous savons à quoi nous nous attaquons, comment pourrions-nous renverser d'autres enfants ne disparaissent ? Il pourrait essayer de lui offrir son repas traditionnel pour l'amadouer, mais s'il préfère passer à l'offensive, la frapper avec un foutu bâton en bois pourrait bien faire l'affaire. Il soupçonne également la femme Molly d'être à l'origine de la malédiction qui pèse sur eux. Donc, s'il faisait la paix avec son esprit, il pourrait l'amener à rappeler la sorcière. S'ils sont vraiment désolés pour ce qu'ils ont fait, alors les adultes de la ville pourraient retourner là où elle repose, s'excuser auprès de l'esprit de Molly et lui donner un enterrement digne de ce nom. Surtout quand ce problème est dû à l'esprit vengeur d'une sorcière cannibale. De retour au domicile de Joe, on voit la baby-sitter qui s'apprête à mettre sa fille Tilly au lit. Mais la gamine est une vraie chippie et elle refuse de s'endormir sans qu'on lui ait raconté une histoire. Elle ne veut pas qu'on lui raconte l'histoire de Winnie l'ourson ou de Blanche-Neige. Elle veut quelque chose d'excitant. Et la baby-sitter a justement l'histoire qu'il lui faut. Elle va lui raconter celle de Frau Perjta. Selon elle, c'est Candyman, répond la petite fille. Vexée, la baby-sitter met Tilly au défi d'essayer si elle en a le courage. Les deux filles allument une bougie, se rendent dans la salle de bain et elles répètent trois fois le nom de Frau Perjta en regardant leur reflet dans le miroir. À ce moment-là, la flamme de la bougie s'éteint mystérieusement. La baby-sitter rallume la lumière mais au moment où elle le fait, la sorcière apparaît tout à coup juste derrière Tilly. Elle s'enfuit toutes les deux dans le couloir et voit apparaître une paire de mains hyper flippantes au niveau de la porte. Elle court se réfugier dans le placard d'une chambre pour sauver leur peau mais aucune d'elles ne s'en sortira vivante. La baby-sitter tente d'appeler à l'aide mais pour une raison qu'on ignore, elle ne parvient pas à capter de réseau. C'est alors qu'elles entendent la sonnerie du téléphone fixe en bas et de manière persuasive, elle convainc cette pauvre gamine d'aller chercher le téléphone pendant qu'elle se cache dans le placard. C'est un mauvais choix parce que quelques instants plus tard, Frau Perjta émerge de l'obscurité juste derrière elle et en un claquement de doigts, ses soirées de baby-sitting sont officiellement terminées. Tilly la laisse immédiatement à son sort tandis que la sorcière ligote sa baby-sitter avec une guirlande de Noël. Terrifiée, elle se cache dans un autre placard et s'arme d'un cintre. Mais c'est peine perdue. La sorcière découvre rapidement sa cachette et enlève la fillette. Mais elle n'en a pas encore fini. Elle retourne auprès de la baby-sitter, lui fait un trou dans le ventre et le remplit de guirlandes de Noël. Quand Joe rentre enfin chez lui, sa fille est introuvable. Et la baby-sitter est suspendue au balcon comme une sorte de décoration de Noël démentielle. Ok, si cette baby-sitter n'était pas déjà morte, alors il faudrait la virer immédiatement. N'oublions pas que c'est elle qui a défié Tilly d'invoquer la sorcière et ensuite, elle a eu l'audace de l'utiliser, une enfant dont elle était censée s'occuper, comme bouclier de viande. Avant ça, la sorcière n'avait encore tué aucun adulte. Mais il n'est pas surprenant qu'elle ait décidé de commencer par elle. Ses compétences en matière de garde d'enfant étaient déjà assez mauvaises, mais ses compétences en matière de survie étaient vraiment parmi les pires que j'ai jamais vues. Se cacher dans un placard devrait toujours être le dernier recours. Au lieu de ça, elles auraient dû immédiatement sprinter hors de la maison et soit essayer d'obtenir de l'aide d'un voisin, soit sauter dans une voiture et s'enfuir vers l'église de la ville. Tilly aurait dû tirer sa leçon du pire qui se produisait, parce que quand elle entendait sa baby-sitter se faire tuer lentement dans l'autre pièce durant ce qui semblait être 5 bonnes minutes, elle a pris la décision incroyablement idiote de se cacher dans un autre placard au lieu de s'enfuir pour sauver sa vie quand elle en avait l'occasion. Bon, au moins, elle a essayé de se défendre, contrairement à la baby-sitter qui n'a même pas tenté de s'en prendre à la sorcière. C'est donc la première victime adulte qui trouve la mort. Ce qui veut dire que la sorcière s'en prend désormais d'abord aux adultes et non plus aux enfants. Par conséquent, les enfants qui ne veulent pas se faire tuer devraient se rapprocher le plus possible des adultes. De cette façon, ils auront toujours une bonne réserve de boucliers de viande à disposition. Il est impossible de savoir si le fait de dire son nom trois fois dans le miroir l'a vraiment invoqué ou si ces deux-là étaient tout simplement les prochaines sur sa liste. Mais si quelqu'un d'autre a entendu parler de cette théorie, il pourrait peut-être l'utiliser à son avantage. C'est pas gagné d'avance, mais il serait peut-être possible d'utiliser plusieurs miroirs pour invoquer constamment la sorcière à différents endroits avant qu'elle n'ait le temps d'attaquer. C'est pas l'idée la plus infaillible, mais on ne saura jamais si on n'essaie pas. Par ailleurs, si les adultes étaient attentifs, ils devraient remarquer que la façon dont la baby-sitter a été mise à mort correspond au symbole de la sorcière et à certains gribouillis qu'Emma a dessiné. Il semblerait qu'elle partage une sorte de connexion psychique et on pourrait peut-être l'utiliser pour prédire où la sorcière pourrait se montrer la prochaine fois ou qui seront ses prochaines cibles. À l'église, grand-père et les autres survivants discutent de ce qu'ils doivent faire. Ils ont remarqué que la sorcière semblait incapable d'entrer dans l'église. Le prêtre fait également remarquer qu'elle se cache probablement quelque part dans la forêt puisque c'est là qu'ils l'ont tuée il y a des années. Il ne reste plus qu'une nuit avant Noël, ce qui signifie qu'elle devrait bientôt venir les chercher tous si elle est déterminée à se venger avant les fêtes. Pendant ce temps, Amy est assise seule sur le parking quand elle aperçoit cette monstruosité qu'il observe de façon effrayante. Au lieu de paniquer immédiatement, elle engage une conversation amicale comme si elle voulait inviter la sorcière à venir manger des crêpes pour boire un thé. La créature sort de ses poches d'autres friandises et Amy est vraiment sur le point de mordre à l'hameçon. Mais heureusement, sa mère arrive juste à temps. Après que tout le monde ait quitté l'église, le grand-père et son ami ont à nouveau l'occasion de parler en tête à tête. Il s'avère que Leslie est bien plus qu'une simple maîtresse. C'est son ex-femme. Mais Vanessa n'en a aucune idée et il refuse de la laisser revenir dans leur vie. Elle est terrifiée à l'idée qu'aucun d'entre eux n'arrive jamais au matin de Noël. Mais il lui dit de la retrouver à l'église le lendemain afin qu'il puisse mettre au point un plan d'attaque. De retour à la maison, la famille remarque le chiffre 12 écrit avec du sang sur la porte d'entrée. Mais il ne faut pas attendre longtemps avant que Vanessa ne casse l'ambiance. Elle débarque dans la chambre de son père et exige de savoir ce qui se passe vraiment. Il s'assoit sur le lit et commence à s'expliquer. Il y a plusieurs années, cinq enfants au total ont disparu de la ville dans les jours qui précèdent Noël. L'un d'entre eux était sa sœur aînée, dont Vanessa ne connaissait même pas l'existence. Convaincu qu'une paria locale nommée Molly Fletcher les avait enlevées pour les donner en sacrifice au diable, les autres habitants de la ville avaient décidé de participer à la tradition universelle de Noël, celle de la justice populaire. Ils se sont regroupés et la foule en colère a emmené la femme dans les bois où ils l'ont pendue à un arbre. Dans l'ensemble, tout ça s'était passé plutôt calmement. Sauf quand Molly a jeté un sort sur la lignée de tout le monde et qu'une femme lui a ouvert le ventre avec une machette. Alors qu'ils sont occupés à se remémorer le bon vieux temps, Amy sort pour nettoyer le sang elle-même. Bien évidemment, Frau Perchter sort de l'ombre. Amy trouve qu'elle a l'air plutôt amicale et elle baisse immédiatement sa garde. Mais au moment où la sorcière s'apprête à l'attraper, Calum arrive à vélo et la femme disparaît. Il essaie de mettre Amy en garde contre le danger que représentent les étrangers mais elle n'en est pas si sûre. Elle soutient que comme la femme ne l'a pas encore tuée, ça signifie qu'elle est gentille. Ce qui est d'une logique infaillible comme j'en ai jamais entendu. Calum offre un bouquet de fleurs à Amy et il lui fait une bise avant que sa tante ne vienne le chercher pour le ramener chez lui. Mais ces deux-là ne se reverront jamais plus. Ok, je pensais que les vrais kidnappeurs étaient censés vous soudoyer avec un chiot mais peut-être qu'il ne leur restait que le budget nécessaire pour louer un chat. Quoi qu'il en soit, ses enfants ne savent vraiment pas ce qu'elle a prudence en présence d'étrangers, vous ne trouvez pas ? La petite Amy a failli s'approcher de cette dame dans le parking puis elle a refait la même chose quand cette horrible abomination s'est présentée devant sa maison. Ce qu'elle aurait dû faire, c'est rentrer immédiatement dans la maison en criant au meurtre et dire exactement ce qu'elle avait vu à sa mère et à son grand-père. De cette façon, ils auraient pu prendre les mesures appropriées. Verrouiller la maison, appeler la police et se préparer à se battre comme si leur vie en dépendait ou l'emmener dans un autre endroit où il serait en sécurité comme l'église de la ville ou un putain de magasin d'armes à feu. Elle a peut-être réussi à s'en sortir pour l'instant mais malheureusement pour son ami, il n'aura pas cette chance. Donc, Calum et sa tante marchent sur un chemin de terre à travers les bois à la manière de ce putain d'Ikabod Crane quand tout à coup, ils entendent des bruits démoniaques venant de quelque part dans l'obscurité. Au lieu de prendre leurs jambes à leur cou, ces deux génies décident d'aller voir ce qui se passe. Dans les bois, ils découvrent un étrange hôtel rituel où le feu brûle encore et où se trouvent des bonhommes en pain d'épices couverts de ce qui doit être soit du sang, soit de la gelée de fraise. Tout à coup, la sorcière attrape la tante par derrière et commence à découper d'autres bonhommes de pain d'épices dans la peau de son dos. Au lieu de s'enfuir ou d'essayer de se défendre, Calum court tout droit vers la sorcière et elle l'embarque sans problème dans un sac en toile de jute. Après une petite pause pour déguster un de ses biscuits, elle emporte Calum dans la forêt et disparaît rapidement de l'endroit. Ok, sérieusement ? Ça semblait pourtant vraiment évident mais je le répète encore une fois, n'allez jamais, sous aucun prétexte, enquêtez si vous entendez des bruits étranges et si vous tombez sur des sites de rituels à la Blair Witch dans les bois tard dans la nuit. Si vous entendez ou voyez quelque chose comme ça, surtout quand des enfants de la ville ont disparu toute la semaine, vous devez courir aussi vite que possible et aussi loin que possible. Mais bon, ils sont donc tombés dans le piège. C'est déjà assez grave à la base. Mais Calum, mon petit gars, prends un bâton pour l'amour du ciel, ne reste pas assis là et ne laisse pas la mère crampousse sans prendre à ta tante comme ça. T'étais censée être le plus malin, Calum. Mais maintenant, ta pauvre tante est morte et tu es partie au pays de Krampus pour le reste de l'éternité. Fais mieux la prochaine fois, d'accord ? Après qu'Amy soit montée se coucher, Vanessa décide de jeter un coup d'œil dans les affaires de son père. Malheureusement, le tiroir est fermé à clé. Mais heureusement, la clé se trouve littéralement au-dessus dans le tiroir du haut. À l'intérieur, elle trouve des bouteilles d'alcool à moitié vide et une boîte à biscuits dans laquelle le vieil homme conserve la plupart de ses documents importants. À sa grande surprise, la boîte contient un vieil insigne de police d'elle enfant avec sa sœur aînée qu'elle a oubliée. Quand Vanessa se réveille le lendemain matin, grand-père est déjà en train d'installer des croix de bois dans toute la maison. Il lui demande de l'accompagner à l'église mais avant qu'il ne puisse partir, ils sont pris au dépourvu par un visiteur inattendu. À sa grande surprise, Vanessa constate que son mari infidèle, Wilden, est à l'extérieur. Et en plus, il a emmené sa petite amie pour le dîner de Noël chez le père de sa femme. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Wilden n'avait pas prévu que ça poserait un problème et il est frustré qu'elle ne soit pas ouverte à l'idée. La situation est pour le moins embarrassante mais Vanessa et grand-père doivent toujours se rendre à l'église et il laisse donc son mari et sa nouvelle petite amie seule avec Amy pour l'instant. Amy n'a pas vraiment envie de passer du temps avec la copine de son père non plus. Elle décide plutôt d'aller dans sa chambre et cette véritable psychopathe est en fait à la fois surprise et insultée que tout le monde lui fasse la gueule. Elle se dit que c'est le pire Noël de sa vie mais elle ne se doute pas que ce sera aussi le dernier. Vanessa et son père arrivent à l'église mais Leslie est introuvable. Pendant qu'il examine les preuves Vanessa finit par rassembler les pièces du puzzle et comprend que Leslie est en fait sa mère. Mais ça va devoir attendre parce que c'est à ce moment-là que le grand-père découvre que d'après le schéma des disparitions Amy sera la prochaine. Ok, ça sent pas bon. Tous les autres étant déjà morts la sorcière s'en prendra officiellement à Amy maintenant. Ils doivent se préparer à se battre dès à présent mais la bonne nouvelle c'est que le vieil homme a déjà une longueur d'avance. Les croix de bois qu'il a installées au-dessus des portes et des fenêtres sont comme des protections magiques. Ça peut sembler vieux jeu mais certaines cultures anciennes entouraient leurs maisons de croix faites à la main comme celle-ci pour se protéger de la sorcellerie. Outre les croix de nombreux autres symboles et artefacts étaient censés produire le même effet. Les gargouilles ou autres visages effrayants étaient à l'origine placés sur les côtés des bâtiments pour effrayer les sorcières. Les objets appelés boules de sorcières des ornements en verre semblables à ceux que l'on accroche aux sapins de Noël étaient utilisés pour distraire les mauvais esprits grâce à leurs couleurs vives puis pour les piéger à l'intérieur. Les fioles de sorcières étaient des petits récipients en verre remplis de cheveux de la personne maudite d'aiguilles et de vin rouge que l'on cachait soigneusement quelque part dans la maison. Les cheveux attiraient la sorcière les aiguilles la coinçaient et le vin la noyait puis on jetait la bouteille dans une flamme vive pour finir le travail. Le symbole anti-sorcière était un motif de cercle entrelacé qui pouvait être gravé sur les murs de la maison ou sur le seuil de la porte et qui déroutait la sorcière quand elle se retrouvait bloquée en essayant de suivre la ligne. De nombreuses pratiques magiques font également appel à l'utilisation d'un cercle magique qui peut être un des nombreux motifs différents qu'on dessine sur le sol avec du sel et qui protégerait des esprits nuisibles tant que vous restez à l'intérieur. Il semble que le grand-père ait étudié les stratégies de lutte contre les sorcières. Il devrait donc commencer à accrocher des ornements aux fenêtres, à mettre des cheveux dans des bouteilles, à graver des symboles protégeant des sorcières sur les murs, à placer la petite Amy dans son propre cercle magique et à utiliser toutes les autres techniques possibles pour essayer d'éloigner Frau Pershta. Bien sûr, si tout ça devait échouer, ils auraient toujours le mari et sa petite amie comme bouclier de viande en cas de besoin. Incapable de faire sortir Amy de sa chambre, Wildon et sa petite amie décident de préparer un repas de Noël. Quand les deux autres reviennent, grand-père est occupé à faire le guet à travers la fenêtre, tandis que Vanessa s'assoit pour une petite conversation maladroite avec la fille qui lui a volé son homme. La conversation devient presque immédiatement hostile, jusqu'au moment où Vanessa la traite de gâcheuse d'oxygène en devenir en pleine face. La jeune femme sort en trombe pour aller attendre près de la voiture. Elle reste là à trépigner de rage dans l'allée, sans se douter que Frau Pershta se rapproche silencieusement. Tout à coup, le monstre la coince contre la voiture et la poignarde dans le cou avec un sucre d'orge avant même qu'elle puisse réagir. Wildon sort de la maison à ce moment précis et la trouve gravement blessée, mais toujours en vie. Il la ramène rapidement à l'intérieur, tandis que la sorcière revient pour déposer sa marque sur la porte avec le sang de la jeune femme. Pendant que les adultes s'occupent de la jeune femme, Frau Pershta se met à appeler Amy. Celle-ci suit tranquillement la voie qui vient de l'extérieur, alors même qu'il y a une femme qui saigne littéralement à mort à cause d'une blessure causée par le sucre d'orge que la sorcière vient de lui donner. Elle arrive à la porte d'entrée où elle trouve un petit chat nu assis sous le porche. Heureusement, le grand-père s'aperçoit de ce qui se prépare et parvient à sauver la petite fille quelques secondes avant que Frau Pershta ne l'emmène. Grand-père se prépare au combat et il entraîne Vanessa et Amy dans sa panic room. Il leur donne les armes les plus redoutables que l'on puisse imaginer, des rouleaux de papier d'emballage entourés de guirlandes de Noël et il leur dit qu'elles doivent garder la sorcière à distance. Tout à coup, la sorcière apparaît juste derrière eux et grand-père lui envoie sa hache avec élan, mais elle attrape l'arme puis le projette facilement à travers la pièce où il retombe inconscient. Au lieu de riposter, Vanessa et Amy décident de se recroqueviller dans un coin. Il semblerait que tout espoir soit perdu. C'est alors que Wildon surgit de nulle part et frappe Frau Perjta en plein dans la mâchoire. Mais ça ne fait qu'accroître la colère de la sorcière. Sans effort, elle soulève Wildon en l'air d'une seule main et lui brûle un côté du visage avec la paume de son autre main. On dirait qu'il est complètement foutu, mais la bagarre permet au moins à Amy de s'échapper. Ok, nous avons vu que la sorcière peut au moins être blessée physiquement, mais il va falloir quelque chose d'un peu plus fort que le coup de poing de Wildon pour finir le travail. Et il semblerait que le seul moyen d'obtenir un meilleur résultat soit une attaque sournoise. Alors voici ce que je pense. Puisque le but principal de la sorcière c'est de prendre Amy, les adultes pourraient l'utiliser comme une distraction et ensuite frapper la sorcière à l'arrière de la tête avec une hache pendant qu'elle est concentrée sur l'enfant. C'est risqué, mais ça pourrait être payant s'ils jouaient bien leur carte. Maintenant que Wildon est éliminée, l'empereur Palpatine se concentre sur Vanessa et commence à utiliser la force pour étrangler la femme. Et elle se retrouve à deux doigts de la mort. Au dernier moment, grand-père saute sur la sorcière par derrière, mais en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle retourne l'arme contre lui. Les adultes sont impuissants et ne peuvent riposter, ce qui permet à la sorcière de s'en prendre à Amy. Et c'est alors qu'elle fait la chose la plus terrifiante qui soit. Elle entre dans la chambre où Amy se cache, prend la hache de grand-père et se met à jouer les George Washington en tapant sur tous les meubles. En fait, elle s'amuse tellement qu'elle oublie complètement qu'elle est censée chercher Amy. Et la petite fille réussit à se faufiler hors de la chambre sans se faire repérer. Pendant ce temps, la petite amie se lève et commence à marcher sans but dans la maison jusqu'à ce que la sorcière la trouve dans le salon. Terrifiée, la petite amie se dirige à la vitesse d'un escargot vers la cuisine où elle trouve une casserole d'eau qu'elle lance au visage de la sorcière. Malheureusement pour elle, ce n'est pas le magicien d'Oz et la sorcière la balance sur l'îlot de la cuisine et par la force du mouvement, elle lui brise la colonne vertébrale. Mais elle n'en a pas fini avec elle. La sorcière attache la femme sur la table et commence à lui lacérer le dos à l'aide de ce petit couteau électrique. Elle prend des morceaux de sa peau, les place sur une plaque de cuisson et les enfourne avant de partir à la recherche des autres survivants. Ok, mettons les choses au clair. Il y a une femme en train de mourir lentement d'une blessure au cou causée par un sucre d'orge qui est allongée sur le sol du salon. Et il y a une sorcière complètement tarée qui rôde autour de la maison. Mais personne dans la maison n'a encore appelé la police. Il me semble que c'est quelque chose qu'ils auraient déjà dû faire. Alors, je ne sais pas, mais peut-être qu'avec sa magie, la sorcière a coupé leurs lignes téléphoniques. La petite amie a été attaquée parce que c'était une mauvaise personne, ce qui correspond au modèle de la sorcière. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi elle s'en prend à Amy, parce que la petite fille a toujours été sage jusqu'à présent. Ça doit être à cause de ce que son grand-père a fait il y a des années. Et c'est pourquoi il doit faire ce qui est juste et offrir de se sacrifier pour que la sorcière laisse la petite fille tranquille. Pensez-y comme d'un deal du genre « c'est moi que tu veux ». Il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Mais toute cette histoire est vraiment de sa faute. Il est donc temps que papy prenne ses responsabilités comme un vrai bonhomme avant que toute sa famille ne finisse par en payer le prix. Sur le Porsche arrière, grand-père meurt lentement de ses blessures et il voit Frau Pech t'a ramper vers lui. Mais son sort reste inconnu pour l'instant. Pendant ce temps, Vanessa est de nouveau sur pied. Mais elle n'a pas fait trois pas qu'elle est entraînée dans une pièce sombre. Heureusement pour elle, ce n'est que Wildon. Mais il ressemble de plus en plus à Harvey Dent ces derniers temps. Il se laisse aller à leurs sentiments l'un pour l'autre. Tout est pardonné et elle embrasse double face avant qu'il ne parte tel un héros à la recherche de leur fille. Dans le salon, il découvre que sa petite amie a été sauvagement tuée. Il finit par se laisser distraire par ce qui est en train de cuire dans le four, ce qui permet à Frau Pech de lui sauter dessus par derrière et elle commence à l'étrangler avec une guirlande lumineuse de Noël. « Et voilà l'avion ! » dit-elle en essayant de lui faire avaler les morceaux de chair de sa petite amie morte. Il fait semblant de vomir, mais d'une manière encore plus dégueu que s'il avait vraiment vomi. Une fois qu'elle s'est bien amusée, la sorcière l'étouffe jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Mais ce n'est pas la dernière fois que nous le verrons. La sorcière trouve Amy caché derrière le sapin de Noël et s'apprête à l'attraper. Quand Vanessa intervient et lui lance un paquet cadeau dans le dos. Énervée, elle ouvre les rideaux de la fenêtre et révèle qu'elle a attaché grand-père sur une chaise. Vanessa et Amy se réfugient dans une chambre à l'étage et elle claque rapidement la porte derrière elle. Pendant ce temps, Doubleface reprend conscience et muni d'une hache, il commence à fouiller la maison. Mais la sorcière se tient juste derrière lui. Finalement, il arrive à la chambre où elles se cachent toutes les deux. Mais elle pense que c'est la sorcière qui essaie de passer par la porte. Au lieu de dire « Hé, c'est moi ! » Il se prépare à frapper avec sa hache à abattre cette putain de porte alors que Vanessa tremble de l'autre côté collée à la porte. Tout à coup, la sorcière attrape et Amy par la fenêtre de la chambre. Vanessa hurle, Doubleface balance sa hache et tout devient noir. Ok, et on dirait que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Bravo les parents de l'année ! Gâcher Noël était déjà assez grave en soi, mais c'est une déception d'un tout autre niveau ici. Vanessa et Wildon, vous avez merd' « B*** ! » Tout d'abord, vous êtes tous les deux de mauvais combattants. Wildon, c'était censé être ton moment. Mais tu as baissé ta garde presque immédiatement. Et pour aggraver les choses, tu t'es fait enguirlander par des guirlandes électriques. Des guirlandes électriques, mec ! Sérieusement ? Tu ne pouvais vraiment pas t'en sortir alors que la vie de ta fille était en jeu ? J'ai entendu parler de personnes capables de soulever des voitures pour sauver leur enfant. Mais j'imagine que tu n'as pas ce courage en toi, après tout. Et Vanessa, un paquet cadeau. Vraiment ? C'est la meilleure arme que tu as pu trouver pour sauver la vie de ta fille ? Non mais s'il te plaît ! Qu'est-ce que c'était ? Une boîte avec un t-shirt à l'intérieur ? Si c'était moi à la place d'Amy, je serais carrément embarrassée si j'étais pas trop occupée à m'inquiéter de ne pas me faire kidnapper par une sorcière démoniaque. Vous deux, vous auriez dû travailler ensemble pour protéger votre enfant. Et pas donner à la sorcière la chance de vous prendre un par un. Vous auriez pu vous unir pour prouver que vous pouviez rétablir votre relation. Le fait de prouver que vous pouviez arranger votre relation aurait même pu vous rayer de la liste des méchants et vous racheter aux yeux de Frau Pechta. Simplement en transformant cette histoire en un film de Noël agréable et plein d'amour comme ceux qu'on peut voir sur la chaîne Hallmark. Mais je suppose que nous ne le saurons jamais. Au début, Vanessa disait qu'elle ne voulait pas que la pauvre Amy grandisse avec un seul parent comme ça a été le cas pour elle. Mais maintenant, ses deux parents sont sur le point de mourir. Et Amy est sur le point de partir au pays de Krampus. Le bon côté des choses, c'est qu'au moins elle sera avec le reste de ses amis. Joyeux Noël, Vanessa et Wildon. Vous avez merdé du début à la fin. Du sang s'écoule sous la porte, et Wildon réalise ce qu'il vient de faire. Le cœur brisé, il se tourne pour faire face à la sorcière qui lui arrache le cœur de la poitrine grâce à un pouvoir de télékinésie. Dans la chambre, Vanessa est encore en vie, mais ça ne s'annonce pas bien. Alors qu'Amy se penche sur sa mère et la rassure, la femme meurt de façon horrible. Elle crache du sang et convulse sur le sol jusqu'à ce qu'elle succombe finalement à ses blessures. Ses parents étant morts, la sorcière entre dans la pièce pour acculer Amy. Elle place ses mains sur son visage et commence à transmettre à la petite fille des visions du passé. Et c'est alors qu'elle découvre ce qui s'est réellement passé il y a toutes ces années. Il s'avère que Leslie était la tueuse depuis le début. Grand-père a même tué sa propre fille pour couvrir ses crimes. Et tous deux ont rejeté la faute sur Molly qui était complètement innocente en réalité. Leslie s'invite un peu tardivement à la fête. Mais au moment où elle et grand-père s'apprêtent à se barrer, il voit Amy arriver en courant sous le porche. Elle leur dit de rester où ils sont et qu'elle connaît la vérité sur ce qu'ils ont fait. Grand-père s'avance pour l'attraper comme si de rien n'était, mais c'est alors qu'Amy le poignarde dans le ventre avec un couteau de cuisine. Furieuse, Leslie s'avance pour affronter la sorcière. On s'attend alors à un affrontement épique, mais non. La sorcière lui tranche la gorge avec une hache et laisse-lui tomberait de mort telle aussi. La sorcière tend la main à Amy et l'emmène vers son lieu de rituel dans la forêt où elle semble littéralement offrir la jeune fille en sacrifice au diable, comme l'avait prédit la vieille légende. Amy a enfin appris à ses dépenses que j'essayais de lui dire depuis le début. Il ne faut jamais accepter de bonbons de la part des inconnus. Mais qu'auriez-vous fait ? Disons que vous avez été sages toute l'année et que Krampus se pointe quand même et commence à terroriser toute votre vie. C'est Noël ! J'ai pas envie de m'inquiéter de tout ce bordel. Et mes parents sont-ils vraiment ablamés pour tout ça ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je salue l'équipe qui a rendu ça possible et je vous souhaite comme toujours une excellente journée !